Une fête sous le soleil au son des percussions. A Montréal, la diaspora haïtienne veut danser pour montrer qu'elle reste debout, mais aussi pour prouver qu'elle est prête à l'action. Tout le monde a un petit projet quelque part pour aborder la part. En temps et lieu, on ira. Partir, beaucoup des 130 000 haïtiens du Québec y songent. Tous ont de la famille ou des amis sur place. Ils voudraient partager leurs ressources et leurs compétences. Mais la situation est encore trop confuse en Haïti et la frustration monte. Dans ce colloque organisé par la diaspora, des enseignants, des médecins s'indignent. Même les projets qu'ils financent eux-mêmes ne peuvent aboutir car il n'y a personne à qui s'adresser. J'ai un projet ici, on veut construire une école professionnelle à Ocadé. J'aimerais que vous nous donnez s'il vous plaît des précisions pour avoir de l'aide à l'entrepreneuriat. Pour le moment, il faut attendre qu'il y ait vraiment une structure qui soit mise en place. Pour qu'on soit capable de dire, si je peux apporter de l'aide, où je vais m'adresser ? Pour le moment, je ne le sais pas. C'est ce sentiment d'impuissance que cet homme a voulu combattre. À Montréal, Samuel Pierre est une sommité, ingénieur à Polytechnique. Il a rassemblé la diaspora au sein d'un groupe pour reconstruire Haïti. Depuis plusieurs mois, une poignée de diplômés épluchent les projets. Ils en ont retenu dix structurants, comme la création d'un réseau de formation ou celle d'un fonds pour ouvrir l'accès au crédit. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers le GRAND, c'est de regrouper toutes ces forces vives et de manière à ce qu'ils puissent contribuer, mais de façon concertée, à une réflexion et à l'action. L'objectif, c'est d'être prêt lorsque les appels d'offres sur place seront enfin lancés. D'ici là, Samuel Pierre va soigner ses réseaux, des instances internationales aux partis d'opposition haïtiens. Personne ne sait encore qui, demain, prendra les décisions.